En Seine-Saint-Denis, les grues sont déjà en place et les travaux vont bientôt commencer. C'est ici, dans cette zone située non loin du Stade de France, aux portes de la capitale, que sera construit le futur village olympique des Jeux de Paris 2024. Un événement planétaire qui va transformer durablement tout un quartier. D'ici 4 ans, voilà à quoi devraient ressembler les nouvelles rues de Saint-Denis. Ses nouveaux logements et ses multiples aménagements urbains. Tout cela dans le cadre d'un autre grand projet, le Grand Paris. Un projet supervisé par cette société, spécialisée dans la livraison des ouvrages olympiques. C'est le village olympique qui va sortir de terre pour être disponible en 2024. Un chantier titanesque qui s'étend sur 35 hectares et qui va de fait mobiliser des milliers de salariés du bâtiment. Toute la palette des métiers du BTP vont être mobilisés et des métiers spécifiques qu'il faut aussi développer aujourd'hui, comme tout ce qui est autour de la construction de bois, sur tout ce qui est la gestion, le tri des déchets, tout ce qui est les nouvelles technologies pour un impact environnemental, etc. Au total, 150 000 emplois pourraient être mobilisés pour les Jeux olympiques de 2024. Près de 80 000 rien que pour l'organisation, 60 000 pour le secteur du tourisme et enfin près de 12 000 emplois pour la construction des sites olympiques. Donc aujourd'hui, c'est un moment important pour nous parce qu'on va être sur un des cœurs de métier de Paris 2024. C'est une après-midi dédiée à l'organisation des Jeux. A quelques kilomètres du futur village olympique, se déroulait hier une rencontre entre le comité d'organisation et des structures professionnelles qui veulent, elles aussi, travailler pour Paris 2024. Paris 2024, c'est évidemment une opportunité incroyable. Et donc, on est venu réseauter, rencontrer les acteurs de Paris 2024 pour présenter notre solution. Et vous avez travaillé déjà avec des événements sportifs, avec l'Euro 2016, par exemple, Roland Garrouche tous les ans ? On est spécialisé, effectivement, sur la collecte des surplus alimentaires rapidement périssables, notamment de l'événementiel. Et on va embaucher des chauffeurs livre-off, par exemple, si on peut, dans un cadre d'accompagnement vers l'emploi, pour être cohérent avec notre activité. Vous dire combien aujourd'hui, je n'en sais rien, mais voilà, c'est une certitude, en tout cas, ça va créer de l'emploi. De nouveaux emplois qui pourraient ne pas se cantonner uniquement aux Jeux de 2024. Ce sont des emplois où les Jeux peuvent être, finalement, une première expérience. Et on sait que derrière, il y a encore de l'emploi, puisque les travaux de la SGP ne s'arrêtent pas au lendemain des Jeux. Le grand pari se construit après 2024. Donc, finalement, on a aussi un discours avec les entreprises qui vont opérer ces chantiers, de leur dire, faites le pari de l'avenir, formez ces jeunes, parce que vous allez les embaucher, certes, pour répondre aux chantiers des Jeux, mais demain, vous allez aussi mettre d'autres chantiers en œuvre et vous aurez besoin de cette main d'œuvre. Quatre ans avant la grande cérémonie d'ouverture, Paris et sa région se préparent à l'un des plus grands chantiers que la France ait connu depuis plusieurs décennies. – Sous-titrage FR –